La prière de l'Église Depuis des siècles, l'Église prie pour les défunts à chaque charistie. Elle s'en fait un devoir, sachant combien elle peut hâter la délivrance des âmes du purgatoire pour leur bonheur et pour la gloire de Dieu. Elle a conscience de son pouvoir auprès de Dieu en faveur de ses âmes. Elle exprime sa prière à Dieu de différentes façons après la consécration. Rappelons-nous la prière eucharistique 1. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs. Et le prêtre cite les prénoms et les noms qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté. Qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Dans la prière eucharistique 2, il est dit Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Dans la prière eucharistique 3 Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Et dans la prière eucharistique 4, il est dit Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Alors avec nos frères qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde nous te prions pour ceux qui sont partis vers toi. Souviens-toi de ceux qui sont morts accueille-les avec amour dans ta maison. Dès le début du 11e siècle L'Église a fixé un jour particulier de prière pour les défunts le 2 novembre jour appelé Commémoration des défunts ou Commémoraison. C'est un jour spécial d'intercession en faveur des défunts. Cela répond aussi à un besoin profond de l'homme pour se souvenir de ses morts car depuis toujours l'homme a eu le culte des morts et on se remémore la vie de ceux qui nous ont précédés leur amour qui a construit notre monde. Et pour le jour de l'enterrement l'Église a toute une liturgie de prière de méditation d'intercession qui exprime sa foi et sa confiance en la miséricorde de Dieu en faveur du défunt et en rend gloire à Dieu car pour tous ceux qui croient en toi Seigneur la vie n'est pas détruite elle est transformée et lorsque prend fin leur séjour sur la terre ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux et si la loi de la mort nous afflige la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation nous rappelle la préface on entoure donc la tombe de nos défunts de beaucoup de respect on bénit l'endroit où ils reposent on bénit leur reste à chaque visite qu'on leur fait pour se souvenir d'eux et prier pour eux on dresse une croix qui est comme une bénédiction permanente sur eux on fleurit leur tombe pour exprimer notre vénération à leur égard tout cela vient de la croyance en la survie de l'âme et en la résurrection des corps et plus particulièrement le jour de l'enterrement on allume ce cierge pascal pour montrer que nous sommes lumière auprès de la lumière qui est le Christ que notre âme va rejoindre le Christ lumière des nations et puis notre corps est béni par pardon le corps du défunt est béni par le prêtre et puis il est encensé toute une grâce pour nous montrer que nous sommes appelés à nous élever pour le ciel et que nous sommes faits pour le ciel alors laissons-nous exhorter et qu'il est consolant de penser qu'à notre mort et après l'église priera aussi donc pour la délivrance de notre âme si nous sommes au purgatoire qu'il est consolant si de savoir que tous les jours il y a une prière qui s'élève pour toutes les âmes du purgatoire pour tous ceux qui sont en train de nous quitter pour tous ceux qui sont peut-être partis dans des conditions de mort particulières et quelle joie de savoir que chaque jour nous les portons dans la prière qu'aucun n'est oublié et même l'âme la plus oubliée et bien non à la messe dans ce corps uni du Christ nous prions pour tous les défunts du monde entier comme nous prions pour tous les vivants et que déjà maintenant donc nous pouvons efficacement venir en aide aux âmes souffrantes du purgatoire en unissant notre supplication à celle de nos frères à chaque eucharistie à chaque messe d'enterrement à chaque prière spéciale en faveur de nos chers défunts disparus pensons aussi en venant nous recueillir peut-être sur leur tombe qu'ils ont plus besoin d'une bonne prière que d'une belle tombe qui peut-être ne leur sert à rien bien sûr c'est important que la tombe soit respectueuse propre fleurie certes mais l'essentiel c'est la prière un exemple le vénérable gracien ponzoni avait un zèle infatigable pour le salut des vivants et pour le soulagement des défunts du purgatoire devenu archiprète d'Arona il se livrait tout entier au soulagement des âmes du purgatoire par toutes sortes de prières pénitences aumônes il ensevelissait de ses propres mains les pauvres les abandonnés tous ceux que le monde méprise une épée se déclara à Arona faisant mourir un grand nombre de soldats napolitains qui étaient en garnison dans cette ville le faux soyeur redoutant la contagion s'éloigna de sa fonction mais le bon archiprète le fit venir l'encouragea et réussit à l'amener avec lui pour enterrer les victimes de cette épidémie Gratien avait assisté à un grand nombre de ces malheureux à l'heure de leur mort un jour comme il passait près du cimetière accompagné de don Alfonso Sanchez alors gouverneur d'Arona il s'arrêta tout à coup regardant du côté des tombes absorbées comme par un étrange spectacle le gouverneur terrifié regardait également de ce côté alors l'archiprète lui demanda voyez-vous cette procession de mort s'avançant vers l'église bien qu'elle soit fermée oui répondit le gouverneur je vois tout cela comme vous et je n'ose en croire mes yeux le prêtre comprit que ses âmes avaient besoin de prière et aussitôt il fit sonner les cloches pour que les fidèles se réunissent à l'église il leur annonça pour le lendemain un office solennel en faveur des morts et leur recommanda de faire beaucoup de prières et de bonnes œuvres pour eux leur ayant raconté la vision qu'il avait eue il leur dit que ses âmes devaient être celles des soldats défunts ce prêtre ne se contentait pas d'être lui-même plein de dévotion pour les défunts il s'efforçait de la répandre partout recueillait de l'argent pour faire dire des messes pour eux exhortaient aux prières aux bonnes œuvres aux aumônes aux pénitences aux offrandes à leur faveur alors prions Seigneur Dieu toi qui as voulu que nous portions les souffrances les uns des autres parce que nous sommes membres d'un même corps du Christ et ne formons qu'un seul peuple Donne-nous d'avoir des sentiments de piété très vivante à l'égard de nos frères défunts chaque fois que nous nous retrouvons en église pour prier pour le repos de leur âme et pour vénérer l'endroit où les restes de leur corps reposent dans l'attente de la bienheureuse résurrection que par ta miséricorde Seigneur les âmes des fidèles défunts reposent en paix Amen Sous-titres par Jérémy